Oh, rage au désespoir ! Oh, vieillesse ! Il y en a à côté ce grand blond ! Vous savez ce grand blond qui est du démonologue ? Eh ben, il en dit un en ce moment ! T'es monologue ! T'as envie d'être ceux-là ! Alors si j'étais la préfecture de police, moi c'est clair, je les défendrais ! C'est faux, archi-faux ! Non mais c'est vrai ! Un homme raisonnable ne parle pas tout seul ! Il pense ! Et alors il ne parle pas ! C'est ce qu'il distingue des fous d'ailleurs ! Qui eux parlent mais ne pensent pas ! Admettre le monologue, c'est rabaisser l'humanité ! On devrait le défendre ! Ça m'agace moi en tout cas ! Moi je n'admets le monologue qu'à plusieurs ! Parce qu'alors ce n'est plus un monologue ! Ce sont des gens qui se parlent... Et nous qui sommes là, qui les écoutons, Eh bien nous sommes comme des indiscrets ! Mais ils ne s'occupent pas de nous ! Tandis que le monologue, non mais... De quel droit ? C'est comme si je venais vous en faire un mois ! Qu'est-ce que vous diriez ? Hum ? Eh ben vous diriez c'est faux, archi-faux, n'est-ce pas ? Eh bien nous sommes du même avis ! Ah mais quand on a une excuse, après je comprends... Non mais tenez moi, par exemple j'ai un concierge, c'est très curieux ! Non, pas d'avoir un concierge, ça c'est une infirmité ! C'est que mon concierge, il parle toujours seul ! Mais lui, cela ne me dérange pas parce qu'il a une excuse ! Il est sourd ! Et il parle, c'est une manière pour lui de s'entendre penser ! Mais tenez, pour vous prouver que je ne suis pas de parti pris, La chanson, la romance, je comprends très bien ! Ah non ben, c'est faux, archi-faux ! Mais il y a la musique ! Voilà l'excuse ! C'est une manière de vous dire, vous savez, n'en croyez pas un mot ! Tandis que le monologue m'en croirait toujours que c'est arrivé ! Ainsi, dans les tragédies de Corneille, ça en est rempli, ça m'agace ! Dès qu'il y en a un qui commence, moi, je quitte la salle ! Et je ne re-rentre que lorsqu'un second personnage entre aussi ! C'est pour cela que vous voyez toujours aux strapontins ! C'est plus commode pour sortir ! Les strapontins, on les a fait supprimés, mais bon... Passons ! Je vous demande un peu, quoi de plus ridicule qu'un homme Qui a bien autre chose à faire que de bavarder tout seul Et qui se met à déclamer, tenez par exemple... Oh rage ! Oh désespoir ! Oh vieillesse ennemie ! Merge donc tant vécu que pour cette infamie ! Encore s'il y avait la musique ! Au rage, au désespoir ! Oh vieillesse ennemie ! Oh vieillesse ennemie ! Merge donc tant vécu que pour cette infamie ! Et bien il y aurait une excuse, mais sans cela, il n'en a pas ! Tenez l'autre jour, j'étais en chemin de fer. Dans le même compartiment, il y avait un monsieur. Nous n'étions que deux. Lui et moi. C'était un anglais. Enfin du moins il en avait l'accent quand il parlait. Il parlait pas. Tout à coup, entre deux stations, je le vois qu'il se met à se remuer. À se... À se tortiller avec un flegme britannique. Soudain, il desserre ses dents. Des dents britanniques comme le flegme. Et puis je l'entends murmurer. Oh yes yes ! Water closet ! Oh là ! Oh là ! Bah j'ai compris que c'était de l'anglais, mais un monologue en anglais passe encore ! Je ne pouvais pas lui en vouloir à cet anglais, il avait ses raisons ! Tenez l'autre jour, j'étais à l'exposition. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et il y avait des dames. Beaucoup de dames. Et il y en a une, derrière moi. Elle était très bien. Donc elle était derrière moi et elle parlait à voix haute. Et j'entendais tout ce qu'elle disait. Oh je suis bien fatigué ! Si je prenais une voiture, j'irais dîner avec plaisir au restaurant. Un bon buisson d'écrevisse, du champagne, ce serait bon. Et bah elle faisait un monologue, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Mais je lui en ai même pas voulu du tout d'ailleurs. Enfin c'est un monologue qui m'a coûté cher, mais... Mais soit, passons. Tenez ma femme, elle est bien bonne. Pas ma femme, non. L'aventure. Non, c'est qu'un soir, je rentrais tard. Et elle était étendue sur son divan, elle dormait. Je rentre doucement, pour ne pas faire de bruit et ne pas la réveiller. Et je l'entends murmurer. Elle parlait toute seule, elle disait des bêtises. Auguste, viens, n'aie pas peur. L'autre est sorti, tu n'as rien à craindre. Viens mon amour. Auguste ! Auguste ! Bah je vous le demande un peu, et moi je m'appelle Ernest. Et bah elle faisait du monologue ! Mais je pourrais pas lui en vouloir. C'était inconscient. Bah oui, elle dormait. Non mais tout cela, je les comprends. Mais les autres, c'est faux ! Archi faux ! Non mais si jamais je venais comme ça à propos de rien, vous raconter mes petites affaires, et bah je voudrais que vous vous leviez, et que vous me criez Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Ah oui ? Ah ça c'est une idée. Je vais retourner dans le théâtre. Et si l'autre grand blond, n'a pas fini son monologue, et bah je vais me lever. Et puis je lui crirai ! Allez-vous-en 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 !